bonjour à tous alors je reviens avec la troisième partie de mon hall enfin parce que oui j'ai mis du temps je sais j'avais des petits soucis pour pouvoir faire la vidéo mais ça y est tout va bien et du coup il fallait vraiment que je finisse ce hall j'espère je vais pouvoir finir en une troisième vidéo de 20 minutes j'espère je vais faire un concentré de ce qui me reste désolé si les marques sont pas sont un peu mélangées c'est parce qu'il faut que j'aille plus ou moins vite et je prends ce qui me vient le plus vite on va dire par contre je voulais revenir sur mon deux ma deuxième vidéo j'avais dit sur ce livre coréen que je vous avais présenté ça y est je commence à bouger le trépied ça va plus ce livre coréen que je vous avais présenté absolument magnifique des portraits de femmes d'un côté et des coloriages qui vont bien avec sur la page d'en face alors ce superbe livre coréen qu'on peut trouver sur et si en fait c'est alice de la chaîne coloradict color alice coloradict pardon excuse moi qui m'a fait découvrir ce livre là qui en a fait une super belle présentation d'ailleurs si vous voulez aller voir sur sa chaîne elle le présente du début à la fin super bien si jamais vous êtes intéressé il ya les liens et tout donc n'hésitez pas à aller voir ça sur sa chaîne parce que elle présente vraiment beaucoup de livres que moi j'aime bien et elle va chercher des livres qui sortent un petit peu de l'ordinaire de ce qu'on voit tout le temps amazon ou en sortie en grande surface elle va nous faire découvrir des choses originales et par chance on a un petit peu le même goût sur certaines choses donc moi il ya pas mal de choses qui m'ont inspiré sur sa chaîne et dont un autre livre que je voulais vous parler c'est à la princesse sainer malbush donc c'est un petit livre génial qui coûte vous voyez 3 euros 94 donc 99 donc vous n'allez pas vous ruiner avec ça et pareil c'était sur sa chaîne alors elle en a présenté trois trois de la même gamme parce que bah ils allaient bien ensemble moi j'ai voulu en prendre qu'un parce que je savais pas enfin elle avait présenté mais bon je voulais en avoir un en main pour voir si les autres m'intéressent et franchement c'est une pure tuerie le livre les dessins sont super bien faits je sais pas si vous allez voir alors là c'est sur le thème des princesses des châteaux etc mais les dessins sont super joli et pour le prix franchement j'ai trouvé ça super intéressant quoi c'est regardez ça c'est super joli pour noël enfin franchement à panique 5 4 euros c'est plus cher qu'un magazine de coloriage français et là vous êtes sûr d'avoir des belles illustrations donc là c'est tout ce qui se rapporte aux princesses je crois qu'il y en a un sur les ballerines celui-là il me tente regardez moi comment c'est beau ça paysage de fleurs magnifique et il y en a un sur je sais plus tu me pardonneras Alice je sais plus le troisième c'est sur quoi je sais qu'il y a ballerines princesse et mais je sais que je vais reprendre sûrement les deux autres parce que c'est vraiment une pure tuerie ce livre franchement c'est un petit livre il est quand même assez épais il y a quand même son petit pesant de page et franchement pour le prix terrible quoi donc merci Alice merci à toi de nous faire découvrir des super beaux livres et de m'inspirer et je suis désolée d'avoir oublié la dernière fois mais j'ai des gros trous de mémoire comme je vous l'ai dit je fais partie de la team d'Ori de Chris Color donc c'est des poissons qu'oublie tout donc voilà donc des fois j'ai j'ai des absences enfin des absences c'est peut-être un grand mot mais j'ai des trous de mémoire impossibles après ça revient mais mais voilà donc ne m'en veux pas en tout cas voilà c'était les deux livres qu'elle m'a donné envie de qu'elle m'a fait acheter et que ça me donne envie d'acheter les deux autres alors la marque c'est enfin la maison d'édition c'est Favorites donc je pense que c'est allemand vu le nom Princesse A&R Malbösch ouais ça doit être allemand donc c'est disponible sur Amazon France sans problème voilà ensuite alors je me suis trompée aussi dans ma vidéo précédente juste deux secondes celui qui est en casque en ce moment c'est celui-ci qui est plus sur le thème de l'automne etc celui-ci c'était celui de cet été donc c'était pas dans le bon hall voilà juste pour vous excusez moi pour le trépied il m'énerve aujourd'hui je sais pas ce qu'il a voilà ensuite alors je vais vous présenter encore quelques livres si on a le temps en fait j'aurai jamais le temps parce que j'ai d'autres choses que je voudrais vous présenter de actions enfin bref on verra si j'ai le temps alors le dernier petit carré que j'ai pris que j'ai beaucoup aimé je sais pas je sais plus s'il est récent celui-là ou il date alors c'est fait par là par contre il est un peu abîmé je sais pas s'il était comme ça donc c'est illustré par Florence Delry vous vous souvenez je vous ai déjà montré montré ses dessins et donc en novembre 2017 donc oui il a un petit moment déjà donc c'est si vous aimez les chats bien sûr sinon ça sert à rien de passer votre chemin c'est que des super beaux dessins sur des petits chatons surtout plutôt qui teasent ces chatons donc avec l'atelier de papeterie toujours à la fin et vous voyez Florence Delry il y a des signes super bien tout ce qui est nature animaux franchement magnifique ce petit moi j'adore les chats donc forcément ça pouvait que me plaire mais ouais je trouve super réussi regardez cette image là il y a aussi des chats mais d'autres chevins forcément que beaucoup de chats mais voilà quoi donc il y a dans plusieurs là aussi c'est magnifique dans plusieurs situations différentes avec des femmes où il y a des portraits de femmes c'est peut-être ça pour ça regardez là c'est trop mignon la petite fille avec ses deux petits chats vous voyez c'est pour ce genre d'image là que je l'ai prise aussi parce que là aussi c'est excellent voilà donc non ce petit bouquin là il est génial le kitis il est à 4,95€ si vous aimez les chats il doit se trouver dans les grandes surfaces je pense qu'on peut le commander sur Amazon je ne sais pas je n'ai pas regardé moi je l'ai trouvé dans le magasin d'Albes les grands magasins d'Albes comme ça équivaut à Cultura au magasin Cultura ensuite j'avais commandé chez Amazon le livre Coloring Fantasy Coloring Book by Scott Woden donc c'est un livre de coloriage voilà alors c'est encore surtout des portraits de femmes donc le style est assez épuré je vous le montre en vitesse vu que c'est un haul je ne peux pas tout vous montrer vous voyez c'est quand même bien dessiné les femmes sont très jolies elles ont des très jolis visages bon ça j'aime moins avec ce genre de cheveux ça fait un peu bizarre pour moi mais bon il en faut pour tous là on a une belle pirate là on a une petite une petite jeune qui fait des bulles enfin ouais non franchement les visages sont plutôt bien faits on a assez d'espace pour faire les fonds il y a des dragons des filles avec des tatouages on a assez d'espace pour faire les fonds c'est ça qui est bien alors le papier pour celle qui colorie dedans il est assez fin comme du jet summer ou du anacarzone voilà donc voilà là on a quatre foe-man là on a une autre sirène ça c'est la couverture là on a une belle fille qui vient du cirque enfin on a des beaux portraits féminins après celui-là j'aime moins mais bon après je trouve que 10 euros et quelques pour le livre c'est un peu cher par rapport à ce que bah par exemple bah par exemple le petit livre Malbouch là que je vous ai montré enfin moi je dis pour la qualité du papier et les illustrations qui sont quand même assez épurées et qu'il n'y en a pas énormément je l'aurais mis à 7-8 euros mais bon après c'est des prix on discute pas celle-ci j'aime beaucoup vous voyez avec l'oiseau donc ça ressemble un peu au enfin je dis pas les dessins mais l'esprit au dessin de Sophie Cognier qui dessine beaucoup des portraits féminins avec des animaux et ça j'aime beaucoup moi de colorier des portraits féminins avec des animaux j'aime énormément donc coloring fantasy de Scott Waden aux alentours de 10 euros sur Amazon France ensuite j'ai commandé alors celui-là c'est une pure tuerie je vais encore me faire taper sur les doigts je sais je crois que c'est les je vais pas dire de bêtises mais j'ai vu une présentation très récente Alice si c'est toi ne m'en veux pas je crois pas que c'est toi mais je voulais le présenter mais si vous voulez que je vous le présente je pourrais vous le présenter j'aurais dû regarder avant je suis désolée qui c'est qui l'a présenté mais il y a déjà une présentation en français de fait je l'ai pas regardé je sais qu'elle je l'ai vu en notification et je me suis dit ah mince je voulais le présenter bon après chacun veut présenter les mêmes livres on a pas les mêmes abonnés on a pas les mêmes on s'en fout on va dire mais je sais que oui il a déjà été présenté une fois mais alors il est magnifique par contre il est assez assez cher celui-ci c'est celui qui vaut est-ce que c'est celui-ci qui vaut 22 euros ou 17 je sais plus oui je crois que c'est celui qui vaut 22 euros je crois que c'est le deuxième pas le premier il y en a 3 dans cette série c'est le deuxième alors ça s'appelle Princess and Fairy coloring book de Tomoko Tachiro donc je pense que dans la présentation qui a été faite on vous en dira plus mais regardez-moi ce dessin avec vraiment le détail qu'il y a alors celui-là c'est comme un peu Drummond Weiger de Tomislav Tovic il y a énormément de détails du papier par la princesse et le petit poids par exemple regardez-moi cette sublime illustration moi j'adore ce genre de dessin franchement celui-là il est mais même rien que les dessins tout simples comme ça ça me fait penser un peu à du Johanna Basford sur les bords mais magnifique franchement même les personnages ils sont bien faits il y a beaucoup d'oiseaux regardez la princesse oui Marie Blanche-Neige et la sorcière c'est magnifique regardez-moi toute cette nature florissante les cadres il y a toujours des cadres bien faits ce livre-là alors ne m'en voulez pas le prix j'ai un doute entre 17 euros ou 22 je ne sais plus si c'est le donc vous me vérifiez donc c'est Tomoko Tachiro Princesse and Ferry voilà c'est soit 17 regardez-moi ça c'est pas magnifique si vous aimez colorier les fleurs alors là il y a ce qu'ils font regardez-moi ça j'ai envie de vous faire une présentation parce qu'il est vraiment magnifique celui-là ça j'ai pour projet de le faire pour ma grand-mère celui-là je trouve fin délicat super joli franchement celui-là voilà donc regardez sur Amazon France je crois que c'est 17 ou 22 euros mais après alors les deux autres je ne sais pas si je les achèterais parce qu'on m'a dit que c'était moins enfin de ce que j'ai vu c'est moins princesse il faut que je me renseigne mais en tout cas celui-là je ne suis pas déçue c'est un super livre si vous aimez les détails les princesses les châteaux et la nature les fleurs allez-y foncez parce que franchement il est super ensuite j'ai alors ça aussi j'aurais dû regarder avant on l'a déjà présenté celui-ci donc c'est de Adena Lazareva c'est Mermaid Fantasy Mermaid and Fairy donc il est absolument magnifique oui même je me souviens elle se lançait dans du Grayscale je suis désolée j'oublie les noms mais je suis abonnée à beaucoup beaucoup de chaînes aussi il faut dire mais ça m'a marquée quand même donc je me souviens qu'elle essayait de faire du Grayscale là-dessus moi ça me tente bien aussi d'essayer il y a trois Grayscale à la fin comme ça en bonus donc je trouve ça sympa pour essayer pour se tenter et sinon tout le reste c'est online art et magnifique Alena Lazareva je vous avais déjà présenté des livres d'elle j'ai une demande pour le Fantasy World donc je présenterai Fantasy World regardez-moi ça je présenterai Fantasy World très prochainement parce qu'on me l'a demandé donc il n'y a pas de soucis et celui-ci il est tout simplement magnifique pareil ce n'est pas des prix très très élevés je pense que c'est aux alentours de 7 de 8 euros peut-être plutôt par là et voilà c'est des portraits magnifiques il n'y a pas que des sirènes il y a un peu de tout et vous avez 3 bonus grès cal à la fin donc pareil ça c'est des livres qui ont déjà été présentés très bien d'ailleurs donc je n'ai pas besoin d'en dire plus ensuite ça je me rappelle qui c'est parce que c'est elle qui m'a fait découvrir et puis bon elle est connue c'est Steffi Sweet Color donc là c'est moi qui ai coloré le magazine n'était pas comme ça spécialement pour moi j'avais envie de faire la bouche et les yeux ça m'a pris d'un coup donc celui-là il a été présenté alors moi Célina Fenech je ne sais pas si on dit Fenech ou Fenech mais j'aime bien dire Fenech donc moi Célina Fenech j'ai quasiment tous ses livres parce que j'adore j'adore ce qu'elle fait sauf le livre que j'ai pas bien sûr c'est tous les petits personnages comme ça façon un peu kawaii parce que vous savez que je préfère dessiner tout ce qui est un peu plus humain plus femme humaine adulte je veux dire donc en fait je vais vous faire une vidéo de présentation sur les livres de Célina Fenech je dis Fenech Célina Fenech pour vous faire voir qu'elle fait autre chose que ses petits dessins tout mignons mais moi c'est pas mon style et elle dessine sublimement bien les femmes et je vais vous dire pour moi c'est du même niveau que Lydia Kostanek je les mets au même niveau il y a du Molly Harrison aussi j'ai quelques livres Molly Harrison j'aime beaucoup Molly Harrison par contre les deux autres j'aime un peu moins parce que c'est assez gore bon Stéphie et d'autres personnes on les a déjà montré bon là j'ai voulu faire la peau ça m'a pris vous voyez si je décide alors si je coloris dans le bouquin c'est que je vais pas photocopier la feuille donc si la petite sorcière elle est toute mignonne il y en a quelques-uns qui sont jolis mais c'est moins mon style c'est moins mon style c'est un peu plus dark quoi voilà donc celui-là il a été présenté ensuite on arrive aussi à un livre que je vous ai déjà présenté celui-là c'est Molly Harrison le Halloween Fantasy vous le connaissez celui-ci alors je l'adore il y a déjà 17 non mais j'aurai jamais de acheter de temps ce que je vais essayer pour les prochaines fois peut-être pas celle-là mais c'est de vraiment me mettre sur un logiciel et essayer d'accrocher 20 minutes et 20 minutes ensemble pour éviter qu'à chaque fois ça fasse des coupures de 20 minutes alors celui-ci c'est Magical Fantasy Coloring Book Fairies Mermaid Snow Queen and More donc Fée Styrène Reine des Neiges et plus et alors l'illustratrice c'est Annie Brown et alors celui-ci je le trouve magnifique alors il y a un petit peu de tout donc là ça reprend un peu tous les autres livres de Annie Brown voilà donc là il y a ses contacts et donc alors ah oui c'est ce livre-là alors en fait dans ce livre-là les dessins vont être en double mais si vous voulez ce qui va changer c'est la prise de vue là par exemple ils sont les dessins sont assez près en fait ils sont assez proches et en fait vous allez voir là par exemple le dragon et la petite fille là on a une sirène donc les dessins sont très jolis il n'y a pas de soucis par contre c'est vraiment le double qui m'a gêné là c'est tout ce qui est une licorne donc c'est très fantaisie vous voyez une reine des neiges magnifique un aquatique une sirène voilà et voilà et donc là ça reprend à partir de là voilà vous voyez là c'est la même sorcière que là mais sauf que là c'est en plus grand avec des détails et pareil c'est tout le reste voilà donc là avant c'était la petite image qui a été prise comme ça pour la seconde partie enfin je m'exprime mal mais je pense que vous voyez ce que je vais dire c'est parce que le temps me presse donc vous voyez là on a plus de détails les dessins sont plus petits donc c'est pas mal comme concept comme doublon ça change du jet summer ou du analyne ou c'est quasiment enfin c'est pareil voilà mais vous voyez en fait c'est le plan qui change en fait donc celui-ci est très joli aussi si vous aimez tout ce qui est fantaisie reine des neiges sirène très joli aussi celui-ci doit être aux alentours de 9-10 euros je crois excusez-moi pour les prix j'ai pas les les prix en tête parce que c'était surtout des cadeaux et en dernier on arrive à la fin des livres comme par hasard donc ceux-là je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo spécialement sur Grim Fairy Tale donc je reviens donc je reviens pour une quatrième partie et là ça sera plus du matériel de chez Action et Amazon bisous les amis